Bonjour, donc aujourd'hui nous allons apprendre à équilibrer une équation chimie. Normalement vous l'avez déjà vu suffisamment de fois au collège, mais un petit rappel et une méthode qui fait que vous arrivez toujours à trouver la bonne réponse. Donc nous dans notre chapitre, en seconde, on a vu comment évolue une transformation chimique avec les notions de réactifs limitants et excès, les effets thermiques, la synthèse, et là on est dans l'activité entraînement à l'écriture d'équations. Donc le TP1 que vous aviez vu, c'est celui où on mettait du bicarbonate de soude, de l'hydrogénocarbonate de sodium pour être précis, et du vinaigre, donc de l'acide éthanoïque. On les avait mis dans des quantités différentes et on a pu observer s'il restait un des deux réactifs et on a pu les identifier et donc aboutir à la notion de réactif limitant, réactif en excès. Dans le TP2, là ici, c'est un mélange avec de la glace, la température va passer dans les négatifs, mais là c'était au tout début, pour vous rappeler la notion de thermomètre, et c'était avec. Donc les trois mots qui étaient importants, on va quand même le mettre en orange pour que vous puissiez bien le voir, c'était donc quand la température de la réaction augmente. Dans ces cas-là, on dit que la réaction est exothermique. Si par contre, la température ne change pas, on dit que la réaction ou transformation est athermique, a préfixe privatif, et si par contre, vous voyez que la température descend, c'est endothermique. Donc ce qu'il faut bien retenir, ce sont les préfixes qui ont beaucoup d'importance. Quand vous avez exo, ça veut dire que la température augmente. Vous avez votre système qui fournit de l'énergie à l'extérieur, exo-extérieur. A, préfixe privatif, c'est-à-dire sans évolution de température. Donc du coup, la température reste constante, et endo, ça veut dire que la température diminue. Donc là, ça veut dire que votre système, il va ramener vers l'intérieur. Et donc, vous avez ces trois mots à retenir. Ensuite, au niveau de la synthèse que vous avez fait, vous vous rappelez qu'on a vu les notions, donc pour la transformation chimique, vous avez des paramètres. Et ça, c'est très important. Je vais écrire ici tout ça. C'est ce qu'on appelle des paramètres expérimentaux. Un paramètre expérimental n'est pas censé, ne doit pas changer pendant une expérience. Après, vous avez ce qu'on appelle les variables expérimentales. Et là, nous ici, les variables expérimentales, elles sont là. Changer de couleur. Variable expérimentale. Donc, pression et température. Paramètres expérimentaux. Variable expérimentale, c'est ce qui va changer. Donc, des fois, on peut, pour vérifier si c'est une variable ou un paramètre, on fait des fois des expériences. Et quand on voit l'impact, et on se débrouillera après pour ne faire varier qu'une variable et en mesurer une autre. Et les paramètres expérimentaux, on les maintiendra fixes. Parce qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable. Si vous faites tout varier à la fois, dans ces cas-là, on ne peut pas faire de conclusion. Ensuite, on a vu la réaction chimique et son équation. Et là, c'est l'objet de la vidéo. Donc, vous vous rappelez qu'à gauche, vous avez les réactifs. Vous les additionnez. Vous mettez la flèche, qui signifie « donne ». Et là, vous avez les produits. On vous les séparer par des flèches. Par des plus. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Des fois, au-dessus de la flèche, quand on sait qu'on a chauffé, on voit un triangle apparaître. Donc, c'est un delta majuscule. Et ça, ça veut dire « chauffage ». Voilà. Donc, il y a une température qu'on a maintenue pendant l'expérience. Les équations. Alors là, par contre, il va falloir que vous reteniez. Il y a trois petits logos que je vais utiliser. Mes logos sont très précis. Le premier, c'est comme si c'était un cadeau. Ça veut dire que l'information est dans le texte. L'information est dans... Alors, je vais marquer l'exercice, le document, mais c'est écrit. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est cadeau. que vous n'avez pas à retenir. Ça peut être une donnée expérimentale. Ça peut être une formule chimique. Et c'est ce qui nous concerne ici. Par contre, quand je mets un cœur, là, ça veut dire qu'il faut apprendre par cœur. On va changer de couleur et mettre du rose. Voilà. Donc là, ça, c'est le problème. C'est la connaissance. Si vous ne l'avez pas, vous ne risquez pas de pouvoir continuer l'exercice. Vous allez aussi essayer de deviner en regardant les questions qui sont en dessous. Parce que des fois, vous avez une information, on vous donne, par exemple, tout d'un coup, bon, soit dans la question, vous avez démontré que vous obtenez bien telle valeur, soit sinon, on vous demande de la trouver. Et vous regardez que deux questions plus loin, on vous l'a donné, cette valeur. Donc, si jamais vous ne l'avez pas trouvé plus haut, vous pouvez quand même continuer l'exercice. C'est pour ça que c'est très important. Un exercice, il vous raconte plein de choses. Ensuite, quand vous avez le logo losange, ça, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Bon, c'est bien d'avoir des prédispositions, mais le talent, ça s'entretient. Et ça permet aussi de pouvoir progresser quand on sait mieux l'utiliser. Donc là, c'est de l'entraînement. Mais un sportif, vous savez qu'il s'entraîne, même s'il est très doué dans ce qu'il fait. Voilà. Donc là, pas de secret. D'accord ? Les trois logos. Maintenant, la méthode. Donc, vous voyez que j'ai mis le logo en haut. Le logo du losange. Donc ça, ça veut dire qu'il y a de l'entraînement. Le conseil, vous utilisez un crayon à papier pour écrire les coefficients ou nombre stoichiométrique. Le stylo pour le reste. Et deux surligneurs si besoin. Mais au début, je pense que vous le ferez. Parce qu'on a toujours peur de... Soit de ne pas trouver l'information. Soit d'avoir à relire trois ou quatre mille fois l'énoncé. Et vous avez des fois autre chose à faire. Donc, deux surligneurs si besoin pour repérer les réactifs et les produits. N'oubliez pas que quand vous passez des sujets de bac, ils font souvent sept à huit pages. Donc, si vous avez une information qui a un endroit, si vous l'avez surligné, vous la retrouvez beaucoup plus facilement. Parce que quand vous avez à feuilleter, en plus, c'est écrit que côté recto, pas recto verso. Donc, vous avez vraiment vos sept, huit pages à feuilleter. Voilà. Donc, c'est très pratique. Alors, la méthode. Donc, vous écrivez les formules chimiques des réactifs séparés par un plus. Vous rajoutez la flèche qui signifie donne. Ensuite, il faut écrire les formules chimiques des produits. Donc, on a les réactifs. On va se prendre une couleur. Voilà. On a les produits séparés par un plus, comme vous l'avez vu avant. Vous ajoutez après, entre parenthèses, en indices. J'insiste. Leur nature. C'est-à-dire, vous rajoutez aqueux. A-Q. Pour aqueux. Ça veut dire en solution. Ça vient du latin aqua qui veut dire eau. Vous le retrouvez en italien, aqua. En espagnol, agua. Voilà. Basseur, c'est d'une autre origine. Que vous retrouvez après avec water in English. Donc, c'est-à-dire en solution. G pour gaz. L pour liquide. Alors, le L, c'est toujours le problème pour liquide. Et S pour solide. Attention, ce sont des minuscules. Vous faites attention. Ensuite, vous vérifiez les éléments à gauche et à droite. Il ne doit pas manquer d'éléments. Exemple, s'il manque l'élément hydrogène dans les produits, vous allez pouvoir rajouter de l'eau. Puisque, si vous êtes dans une solution, ce n'est pas grave si on peut en rajouter. Ça, c'est autorisé. Vous verrez, il y a des petites astuces. Par contre, si jamais vous avez dans les réactifs l'élément fer et que vous ne le retrouvez pas dans les produits, là, il y a un problème. Donc, vous le lisez bien, vous avez dû louper quelque chose. C'est comme si moi, vous me donnais une recette d'un gâteau au chocolat et que dans les ingrédients, il n'y a pas marqué chocolat. Je vais vous dire qu'il y a un problème. Logique. Là, c'est pareil. Ensuite, rajoutez les coefficients ou nombre stoichiométriques. Les deux mots sont utilisés. Stoichiométrique, vous vous doutez bien que c'est d'origine grecque. Voilà. Mais ce sont donc les chiffres que vous rajoutez devant. Nécessaire pour qu'il y ait conservation. Alors, attention, c'est important, du nombre d'éléments. Donc, si vous avez un élément fer avant, il faut en avoir un après. Vous n'allez pas avoir tout d'un coup parce que vous avez mis un carré de chocolat, un gâteau vraiment très chocolaté. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc ça, vous rajoutez ce qu'il faut. Et ensuite, vous devez équilibrer la charge. Il y a conservation. Donc, il y a pas mal de réactions, vous verrez. Je les ai bien séparées. Vous n'avez pas tout le temps le problème de la charge. Mais des fois, vous oubliez de le vérifier. Et ça, c'est très important. Et quand vous regardez comment il faut faire, vous vous rendez compte qu'on applique le « je vois que » parce que le « je vois que » dans l'énoncé, c'est lui qui va vous permettre de trouver quels sont les réactifs, les produits. C'est lui qui va vous permettre de trouver si c'est aqueux, gaz, liquide. Alors, des fois, voilà. Voilà, si jamais vous n'avez pas trouvé cette information, vous savez que c'est le « je sais que ». Et à partir de là, vous appliquez le « je n'en déduit que ». Et c'est ça qui va correspondre à la méthode. Parce que vous allez compter, vous allez modifier, rajouter vos coefficients stoichiométriques, et hop, ça y est, c'est équilibré. Par contre, là où j'insiste, c'est l'histoire du crayon à papier. Parce que, quand vous rajoutez les coefficients stoichiométriques, il y a des fois, on part mal. C'est souvent. C'est-à-dire que vous mettez un coefficient, puis vous vous rendez compte après que non, il fallait tout multiplier par deux. Donc, si vous avez écrit toute l'équation au crayon à papier, c'est un petit peu casse-pied quand vous gommez. Alors que si vous n'écrivez que les coefficients stoichiométriques, un petit coup de gomme, et le problème est réglé. Voilà. Donc ça, c'est une astuce, et vous verrez, c'est très important. Et personne ne peut vous dire, même pas un chimiste de haut niveau, qu'il est capable d'écrire n'importe quelle équation sans jamais partir mal au début. Voilà. Ça, rassurez-vous. Maintenant, on va s'occuper de la combustion du méthane. Donc, vous verrez, vous l'avez dans deux activités. Alors là, il y a plein de mots importants. Donc, on va peut-être souligner, et on va prendre des couleurs. Alors, pour les réactifs, la combustion du méthane. Vous avez ici le méthane. Bon, ça ne se voit pas très bien. Si je mets en bleu, ça ne se voit pas bien non plus. Bon. Mais on va y arriver, surtout du bleu et du jaune. Ça fait du vert. On fait de la synthèse des couleurs. Alors, ensuite, le méthane. Et vous avez le mot combustion. Parce qu'on va voir, il y a des mots qui correspondent à quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient ? On va se prendre du rose, comme ça. Du orange. Alors, produit, un gaz. Produit. Ah, ça veut dire que là, maintenant, vous allez savoir ce qu'il y a dans les produits. Un gaz qui trouble l'eau de chaud. Ou un gaz, déjà c'est important, et qui trouble l'eau de chaud. Le seul gaz qui trouble l'eau de chaud, vous, vous savez depuis le collège que c'est le dioxyde de carbone. Et un autre qui fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. Donc, un autre gaz. Donc, déjà, vous avez une information qui fait bleuir le sulfate de cuivre. De là, qu'est-ce que vous allez en déduire ? Alors, ce qui est important, c'est que le méthane, donc tout ce que j'ai surligné, ça correspond à ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone. L'autre gaz qui fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre, c'est pareil, vous l'avez vu au collège, vous savez que c'est H2O. Et après la méthode, ça, c'est pour équilibrer. Donc, vous voyez qu'on utilise les trois. Allez, c'est parti. Ah oui, il y a aussi un petit truc qu'il faut savoir, c'est que combustion, ça implique que c'est une réaction avec le dioxygène. Quand vous faites brûler du bois, il brûle parce qu'il y a du dioxygène dans l'air. Donc, on va écrire. Alors, d'abord, le méthane plus dioxygène donne. Donc là, moi, je vais marquer les formules, ça ira plus vite. On va la retraduire. Le méthane, il aurait fallu, au niveau des données, qu'on vous dise que le méthane, c'est H4, sa formule. C'est un alcane. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Dans une autre année. Et alors, donc, le dioxygène dit, ça veut dire 2. Oxygène, vous savez que c'est O, puisque vous en avez écrit suffisamment. Donc, vous avez ici, CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Ça y est, vous avez déjà la première étape. L'équation est écrite. Maintenant, on vous a dit qu'il fallait obligatoirement, alors moi, je change de couleur pour que vous le voyez bien. C'est que, ici, le méthane, c'est un gaz. C'est le gaz de ville. On peut vous le respécifier, mais c'est assez classique. Le dioxygène, vous savez qu'il est dans l'air, donc c'est un gaz. Et là, c'est carrément marqué dans l'énoncé. C'est un gaz. Maintenant, il va falloir équilibrer. Alors, c'est parti. On va faire le listing. Combien on a d'atomes, d'éléments carbone ? On va dire élément, donc un carbone. D'éléments hydrogènes, nous en avons quatre. D'éléments oxygènes, nous en avons deux. D'éléments, ici, du côté des produits, un seul carbone, deux hydrogènes et un oxygène. Donc, on va prendre, alors, notre crayon à papier, on va le prendre en blanc. Donc, il faut équilibrer. Un carbone des deux côtés, tout va bien. Bon, déjà, on a bien CH et O des deux côtés. Il n'y en a pas un qui manque, à l'appel. Un carbone, par contre, là, les hydrogènes, ça ne va pas. Donc, vous voyez qu'il y a quatre. De ce côté-là, il en faudrait deux. Il en faudrait quatre. Je vais effacer. C'est mal écrit. Voilà. Il nous en faut quatre. Pour quatre, ça veut dire que là, on va mettre un deux. Attention, c'est comme en maths, c'est distributif. Donc, ça veut dire que là, c'est deux fois deux, quatre. Et là, par contre, vous en avez deux. Et à ce moment-là, vous regardez, et vous vous dites, mais c'est parfait. Un carbone, un carbone, quatre hydrogènes, quatre hydrogènes, deux oxygènes, deux oxygènes. Donc, votre équation est équilibrée. Maintenant, passons à la suivante. La réaction de précipitation des ions fer 3 avec l'ion hydroxide. Alors là, il y a plein de choses qu'il faudrait rajouter parce qu'au niveau des données, vous risquez d'être perdu. Les ions fer 3, ça, ça va. Ça va faire partie de ce que j'appelle du je sais que. Par contre, pour trouver l'information, les ions hydroxydes, il faut savoir que leur formule, c'est HO-. Vous pouvez aussi rencontrer OH-. Il s'avère que celle-là est quand même mieux que l'autre pour la bonne raison que ce sont l'atome d'oxygène qui porte le moins, qui a l'électron supplémentaire, pas le H. Donc, c'est pour ça que celle-là, elle est plus juste. Mais malheureusement, historiquement parlant, on a plus cette habitude-là. Voilà. Mais bon, donc vous, vous êtes souple. Très, très souple de ce côté-là. Alors, donc, on va écrire réaction de précipitation. Précipitation, ça, c'est du je-sais-que. C'est-à-dire que ça, ça implique que vous allez trouver un solide. vous vous rappeler quand vous avez mis les tests d'identification des ions au collège. Vous aviez une solution bleutée et quand vous rajoutiez de la soude, donc de l'ion hydroxide, vous aviez un précipité, moi j'appelais ça bleu-strumpf, mais un beau bleu-roi magnifique. Voilà. Et bien là, c'est pareil, mais c'est avec les ions fer-trois. Et celui-là, vous l'avez fait aussi. On l'a fait aussi cette année et on avait trouvé que ça donnait un précipité rouille. C'est normal, le fer, ça rouille. Comme ça qu'on peut s'en rappeler. Alors, et donc un précipité, c'est un solide. Puisqu'on le voit bien apparaître, comme la pulpe dans du jus d'orange. Alors, les ions fer-trois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a marqué ion, c'est-à-dire qu'il y a des charges. Quand il y a fer, le mot qui n'est pas changé par rapport au nom de l'élément, ça veut dire qu'il est positif. Et ensuite, trois, ça veut donc dire que l'ion fer-trois, c'est-à-fe, trois plus. Ensuite, il réagit avec l'ion hydroxyde. Donc, H au moins. Et ça doit donner quelque chose. Ensuite, on va un petit peu réfléchir à ce qu'on obtient. Donc, ici, c'est en solution. Les ions, ils ne se promènent pas comme ça. Donc, nous, lors d'une réaction de précipitation, vous êtes en solution. Ce que vous allez constater, c'est qu'il y a trois plus d'un côté et un moins de l'autre. Ça serait peut-être bien d'équilibrer puisque vous savez qu'il y a la conservation de la charge. Donc, à ce moment-là, vous allez juste mettre un trois là-devant. Et vous savez qu'on obtient un solide. Donc, une seule formule. Puisque c'est la réaction de précipitation. On ne dit pas qu'on obtient plusieurs actifs. Il n'y en a qu'un seul. Donc ici, en plus, ce sont des réactions que vous avez déjà vues. donc la formule, si on regarde, normalement, on n'a plus d'autres coefficients à rajouter. Ça serait donc du FE. On met entre parenthèses HO3. On le met en bas parce que ce qui est en haut ne rajoute pas d'éléments. On va faire notre petit bilan comme on a fait avant. Donc ici, on a un élément fer. Ici, on a un élément fer. Là, on a trois éléments hydrogènes et trois éléments oxygènes. Dans ce bilan, il n'y a pas de charge. Les charges n'interviennent que quand vous rajoutez des coefficients ou nombres stoichiométriques. Ici, on fait notre bilan. C'est comme en maths, distributif. Donc, trois hydrogènes et trois oxygènes. Et ça, ça veut dire que tout va bien, que votre réaction est équilibrée, que vous avez bien rajouté les bons coefficients. Alors, là maintenant, encore un autre. Le zinc. On va prendre directement le surligneur. Comme ça, on va gagner du temps. Donc, le zinc réagit avec. Alors, le zinc réactif. Il réagit avec l'ion hydrogène réactif qui est présent dans de l'acide chlorhydrique. Pourquoi pas ? Acide, ion hydrogène, pH, potentiel d'hydrogène. Donc là, on vient de faire un petit rappel. Pour donner un gaz, pour donner, je change de couleur de surligneur. Pour donner un gaz qui explose en présence d'une flamme. Donc ça, vous n'avez que trois tests à connaître quand vous êtes en fin de collège. Vous savez que le dioxygène ravive une flamme. Vous savez que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. Et le dernier que vous avez testé, vous vous rappelez, quand tout d'un coup on met son pouce au-dessus du tube, il sait qu'on approche une flamme et qu'on entend un petit pop. Et bien ça, c'est le dihydrogène. Et là, c'est lui. Et une espèce chimique qui forme un précipité blanc avec de l'hydroxyde de sodium. Donc là, on vous parle d'un précipité mais blanc. Donc là, par contre, l'énoncé sera obligé de vous indiquer que l'espèce qui a été mise en évidence, parce que c'est un test d'identification, c'est l'ion Zn2+. Vous, par contre, vous devez savoir que le dihydrogène, c'est lui. Voilà. Et l'ion hydrogène, c'est aussi à savoir. Il est dans la première colonne du tableau périodique. Donc, vous savez qu'il n'a qu'un électron sur sa couche externe. À ce moment-là, il va avoir tendance à le perdre. Et c'est comme ça qu'on a H+, Li+, K+, Na+. Voilà. Donc, toute la première colonne, ça donne des ions avec une seule charge positive. Deuxième colonne, 2, etc. Et donc, le zinc, vous allez avoir une information qui va vous permettre de vous rappeler que c'est Zn, parce que ça, c'est un peu plus difficile. Allez, maintenant, on s'occupe de l'équation. Donc, nous avons Zn plus H+, qui donne Zn 2+, plus H2. On peut rajouter directement le zinc. Il y a les toitures de tôle de zinc. Vous savez, ces trucs ondulés gris, c'est en zinc. Donc, c'est un métal. Il y a le fer, vous avez déjà vu des clous. Donc, c'est un solide. Là, on vous dit que le lion H+, il est présent dans de l'acide chlorhydrique. C'est une solution d'acide chlorhydrique. Donc, ça veut dire qu'il est en solution. Donc, c'est acide. Lion zinc, c'est une espèce chimique qui forme un précipité et tout, mais il est en solution puisqu'on y était. Donc, lui, il va être pareil, solvaté par l'eau. Donc, on dit qu'il est à queue. Et H2, on vous précise clairement que c'est un gaz dans l'énoncé, ici. Donc là, vous n'avez même pas à hésiter. Ensuite, on y va. On va faire notre petit bilan. donc, un élément zinc, un élément zinc. rappelez-vous le 2, ce qui est en haut, ça ne change pas la quantité d'éléments. C'est que le chiffre qui est en bas. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention quand on fait de la chimie parce que si c'est en indice ou en exposant, ça ne veut pas dire la même chose. Si vous mettez une majuscule ou une minuscule, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est très très important. Il faut être tatillon. C'est une habitude. Ensuite, on a un élément hydrogène et ici, on en a deux. Pas de souci qu'à cela ne tienne. On va rajouter, il nous en faut deux. Eh bien, on rajoute un 2 là-devant. Et à ce moment-là, eh bien, tout va bien. Ça y est, elle est équilibrée. Alors, la dernière. L'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former de l'alumine. L'aluminium, vous avez déjà vu du papier alu, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et si vous avez vu les anciennes cocottes minutes ou des fois des marmites en aluminium, vous voyez que l'aluminium était plutôt moins brillant. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'alumine. C'est une réaction qui se fait naturellement et qui évite que l'aluminium soit rongé petit à petit. Le fer, il va rouiller. L'aluminium, rouiller, ça s'appelle une oxydation. C'est le nom de la réaction globale. Et l'aluminium, lui, il arrive à mettre une couche d'alumine qui va le protéger pour éviter que ça continue à le ronger. Tandis que le fer, il ne sait pas faire. Alors, donc, maintenant, on y va. Au surligne. Donc, il nous faut le surligneur spécial réactif. Donc, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air. Pas de souci. Pour former de l'alumine, on change de couleur. Voilà. Et en plus, en cadeau, vous avez la formule directement dans l'énoncé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, grâce à l'énoncé, vous savez que l'alumine, c'est Al2O3. Vous, par contre, vous savez que le dioxygène, c'est O2. L'aluminium, vu que vous avez la formule, vous allez donc du coup pouvoir en déduire que c'est l'aluminium. Et maintenant, on va pouvoir écrire. Alors, Al plus O2, ça s'appelle aussi la combustion de l'aluminium. À part que ça, ça peut se faire naturellement, il n'y a pas besoin d'aide. L'aluminium s'oxyde tout seul. Et on obtient Al2O3. Alors, avec les informations que je vous ai données, vous, vous savez, bon, le papier alu, c'est solide. Le dioxygène, il est dans l'air, c'est un gaz. Et l'aluminium, je vous ai dit que ça se recouvrait, que l'aluminium se recouvrait tout seul de sa petite couche de protection. Et c'est un solide. Donc, on va faire notre petit bilan habituel. Un élément aluminium, deux éléments oxygène, deux éléments aluminium, trois éléments oxygène. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour l'élément oxygène ? Et là, encore une belle démonstration de A. Il faut réfléchir un peu plus. Alors, on va commencer, vous allez voir qu'on va être content de gommer. Donc, deux éléments aluminium, il nous en faut deux ici. Et vous mettez un 2. Et après, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a encore un souci. C'est encore l'histoire du 2 d'un côté et du 3 de l'autre. Le seul moyen d'avoir le même nombre d'oxygène à gauche et à droite, on prend toujours par contre le nombre stoichiométrique le plus petit. Donc, si après, vous pouvez diviser par 2, c'est pratique, mais pas l'année de seconde. Déjà, ça va rééquilibrer. Donc là, on n'a pas le choix. Il va falloir avoir 6. Donc, du coup, on va mettre un 3. Et ici, il nous faut 6. Donc, du coup, on va mettre un 2. L'inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, vous avez 2 fois 2, 4 éléments aluminium. Et donc, un petit coup de gomme. Voilà. Et puisqu'il nous en faut 4, on va mettre un 4 là-devant. Et ça y est, c'est équilibré. Donc, vous voyez qu'on peut partir mal, mais on arrive juste grâce à un petit coup de gomme. Alors, je voulais juste vous préciser quelque chose. Dans les transformations chimiques, il y a donc différentes réactions chimiques. Vous avez les réactions acides basse et quand on fait réagir, principalement avec l'ion H+. Alors, ce que je vous fais là, c'est uniquement pour le lycée. Et j'insiste. Parce qu'il y a les réactions acides basse au sens de Brunsted. Et après, il y a aussi la notion d'acides basse au sens de Lewis. Donc, voilà. C'est un peu plus complexe. Les réactions de complexation, ça, c'est pas au programme. Au lycée. Donc, vous êtes tranquille. Ça correspond à ce que j'appelle, vous savez, les métaux de transition, c'est ce que j'appelle le bêtisier. Là, vous avez le cuivre, l'or, l'argent, etc. C'est des fois des exceptions de la règle de Kletchkovski. Elles se trouvent là-dedans. Alors, les réactions de précipitation, et oui, vous vous rappelez, quand tout d'un coup, on a écrit Fe, Ho, trois fois, et qu'on obtient un solide. Voilà. Donc, ça, on a vu. Les réactions d'oxydation, vous avez dedans les combustions. C'est là où vous vous rappelez que le réactif, c'est le dioxygène, la combustion du méthane. Et vous avez aussi, quand vous avez un... Alors, c'est là où il y a des fois des interactions avec acide base, mais vous allez avoir, par exemple, un métal qui va passer sous forme d'ion. Quand tout d'un coup, on a, par exemple, pardon, voilà, vous avez Fe qui, c'est aussi lors d'une combustion, mais qui va passer sous forme de Fe de plus. Donc, quand vous voyez qu'il se passe ça, donc plus quelque chose, à ce moment-là, vous allez pouvoir, ça appartiendra à la famille donc des réactions d'oxydoréduction. Alors, si je mets un 3, c'est quand il y a de la rouille qui va se former. Donc, après, voilà, il y a encore une autre réaction chimique qui suit derrière. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner pour acquérir la méthode. Tout d'un coup, vous verrez, vous allez y arriver tout seul. Mais, comme vous l'avez vu, un coup de crayon à papier parce qu'on peut partir mal et il ne faut pas avoir peur justement de partir comme je vous l'ai montré parce que vous voyez, après, il y a juste à gommer, il fallait juste multiplier par 2 ou par 3 un endroit. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir tout recommencer depuis le début. D'accord ? Voilà. Bon courage !